Bonjour et bienvenue dans cette bibliothèque des licences de Paris 6 que vous voyez derrière moi. Je m'appelle Laurent Connefroy et je suis professeur à l'ENS de Lyon en sciences de l'éducation. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la motivation des étudiants, ce fameux thème de la motivation des étudiants. Alors qu'en dire ? Ce qu'on peut en dire c'est qu'évidemment tout serait tellement plus facile si les étudiants étaient motivés. Et bien sûr il y a une part de vérité là-dessus. Il faut avoir de bonnes raisons de suivre les cours, de participer à des activités d'apprentissage. C'est incontestable. Mais la motivation ce n'est pas comme un déclic. Comme ça là, quelque chose qui arriverait et une fois qu'on a ce déclic, tout s'enchaîne harmonieusement. Non, pas du tout. Et ce à quoi j'aimerais vous introduire là aujourd'hui, c'est au concept de régulation de la motivation ou encore le soutien de la motivation. Voilà, il ne suffit pas d'être motivé au début, il faut aussi soutenir la motivation. Pourquoi ? Pour des raisons très simples. Parce qu'il y a plein de tentations qui peuvent survenir, plein d'autres activités qui peuvent être intéressantes et qu'on aura envie de faire. Et puis aussi il y a la difficulté à laquelle on est confronté et qui tout d'un coup fait baisser la motivation. Alors, sur ce soutien de la motivation, que dire ? Eh bien, que dire ? Je vais prendre une image. Ceci, vous voyez ce que c'est ? C'est une liste de commissions que vous utilisez éventuellement quand vous allez faire des courses au supermarché. Comment ça fonctionne ? Très simplement, vous passez rayons dans chacun des rayons et puis voilà, vous barrez le beurre, le fromage, le café et à chaque fois vous avez la satisfaction d'avoir un peu plus avancé dans la tâche que vous avez à faire. Et à un moment donné, tout est fait et c'est terminé. Eh bien, d'une certaine façon, le soutien de la motivation, c'est un peu la même chose. Voici une autre, non pas liste de commissions, mais voici une feuille un peu vide. Là, vous avez, par exemple, le début du semestre. Et puis là, vous avez la fin du semestre, c'est-à-dire 4 ou 5 mois plus tard. Et l'objectif que peuvent se donner les étudiants, ce peuvent être des objectifs à très très long terme. Il faut, par exemple, que je réussisse mon examen à la fin du semestre. Mais en fait, c'est beaucoup trop lointain pour vraiment soutenir la motivation. C'est très important de se donner des objectifs intermédiaires. Et vous voyez l'analogie avec la liste de commissions, parce que si je me donne des objectifs intermédiaires, eh bien, petit à petit, quand j'aurai fait le premier, je peux le barrer. Et je serai satisfait d'avoir fait cette première étape. J'aurai le sentiment d'avoir avancé. Bien sûr, je n'aurais pas tout fait, mais au moins j'aurais avancé. Et ça soutient ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle, qui est donc le fait de se sentir compétent, en réalité, et qui est extrêmement important pour rester motivé. Et donc, voilà, vous barrez un à un, une à une, pardon, chacune des étapes. Et à la fin, vous avez terminé. Donc, c'est très important pour soutenir la motivation de relayer des buts lointains par des sous-buts qui sont autant de passages obligés. Peut-être aussi une deuxième image qui pourrait illustrer le soutien de la motivation. C'est ce calepin. Dans un calepin, qu'y a-t-il finalement ? Je cherche la bonne page. Voilà, il y a des activités de ce style. Des activités détaillées, c'est-à-dire, tel jour, vous allez faire telle chose. Et un calepin rentre dans les détails, beaucoup plus probablement qu'un étudiant ne le fait, qu'il peut se dire, par exemple, bon, la semaine prochaine, je passerai deux heures à étudier, je ne sais pas, le partiel de maths que je dois réviser. En réalité, on sait bien que ce n'est pas suffisant, il faut rentrer dans plus de détails. Faire deux heures de maths, oui, mais quand ? À quel endroit ? Il faut prévoir toutes les opportunités et comment ça va s'articuler avec les autres activités que cet étudiant a à faire. Donc, rentrer dans les détails et pas simplement dire, je vais passer tant d'heures, mais dire, quand je vais faire cette activité, quelles sont les opportunités que je vais utiliser pour pouvoir les faire, etc. Donc, le soutien à la motivation, c'est vraiment là où se joue la réussite, presque autant et pourquoi pas, un petit peu plus même que la motivation initiale. Sous-titrage Société Radio-Canada